Les gars, vous voyez vous-même l'hypocrisie des réseaux sociaux, non? Donc, comme ça, les gars, depuis la nuit des temps, connaissent ce qui dérange Happy. Et depuis, on ne fait que nous tourner, on nous parlait du cure. Hier seulement, il a fallu une seule journée pour que toutes les vérités commencent à sortir. Je ne sais pas si les gars n'avaient pas seulement le courage de dire la vérité. Il fallait que quelqu'un vienne d'abord. Parce que ce que j'ai dit avant-hier, beaucoup sont venus m'insulter. Tu vois toujours la sorcellerie partout. Tu vois toujours le riche partout. Tu vois toujours les trucs mystiques. Le village qui est dans ta tête, ça va. J'ai lu vos commentaires, non? Vous m'avez insulté. Oh, c'était mes analyses personnelles. Je ne connais pas Happy. Je ne connais pas la famille de Happy. Il n'avait aucun membre de sa famille. Il ne connaît ni l'ancien, ni le nouveau producteur de Happy. Il ne connaît rien de la vie de Happy. Ce sont mes analyses personnelles que je suis resté comme ça. J'ai dit que la faille-ci, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Avant de vous présenter tout ce qui se passe sur la toile, parce que vous-même, vous allez voir. Prenez un peu une minute. Écoutez bien ce qu'il disait avant-hier. Avant que les gens ne m'insultent. Écoutons un peu, en une minute. Écoutons un peu ce qu'il disait avant-hier. Écoutez. Mais ce que je voudrais dire à Vanester, je ne sais pas si Vanester a aussi pensé comme moi. Parce que selon mes analyses personnelles, nous sommes tous dans le showbiz. Et on connaît le fond du showbiz. Happy Defoulon ne souffre pas d'un problème de cure. Arrêtez un peu de nous cacher derrière cette histoire de cure pour vilipander Happy. Happy a un problème qui vient d'ailleurs. Alors certainement, ça c'est le premier cas, on aurait trompé Happy. Donc certainement, on a dit à Happy que si tu blagues, les Cancamboy vont te renverser. Profite de ton succès, mon petit. Maintiens le pouvoir. Et vous connaissez le showbiz, non ? Certainement, il allait vous chercher à vite. Comme les gars veulent seulement briser à tous les prix. Il a fait ce qu'il ne fallait pas pour être déçu des Cancamboy. Ça, c'est mon analyse personnelle. Il faut que Happy dise la vérité aussi. Il faut que Happy se confesse. Happy dit que Happy dise la vérité pour qu'on soit Happy. Sinon, vous allez tourner, tourner, tourner comme ça. Un jour, on va venir voir seulement le pire. Le problème de Van Esten, il faut l'exorciser. Il faut enlever le démon qui lui dérange. C'était mon analyse personnelle. Voilà. Vous avez compris ce qu'il disait avant hier. Montrez-moi un poste avant ma sortie là. Quelqu'un avait dit la vérité de ce qui se passe concernant Happy. Hier, on va voir le premier poste. Aïcha écrit ceci. « Les crises de Happy commencent à partir du minuit. Il cherche le coup d'eau. Il marche partout dans la maison. Il dit... » « Non, il ne veut pas prononcer le nom de quelqu'un. Il ne veut pas marier les gens. Donc, j'aime à ce que le nom. Vous allez partir sur la page pour voir le nom de la personne. Se prend pour qui ? » Donc, il dit... « Tantantantant se prend pour qui ? » « Je vais finir avec lui. » Pifo, toujours hier, vient dire... « L'ancien manager de Happy l'avait amené, se laver et faire des rites au bord de la mer Akribi. » « La famille doit aussi penser au côté traditionnel. » Quand je disais qu'il faut exorciser Happy des Foulades. Et il faut qu'Happy nous dise même les vérités. C'est parce que moi, j'avais à penser à ce côté-là. Mais je trouve que moi, il ne voulait pas moi parler du village. Comme vous me traitez trop du village. Les gars devaient dire que « Oh, tu aimes trop les affaires du village. Est-ce que l'affaire s'y sort de ma bouche ? » Pensez au côté traditionnel. C'est quoi ? C'est le village, non ? Il va encore plus loin. Il dit même que même Gifto, le russe, est presque dans les mêmes situations qu'Apide de Foulade. Et tous dans le même label. Sinon, c'est le nom de Pifo qui est gâté au pays. Vous êtes trop naïf sur la toile. Trop naïf. Je fais mes analyses selon, soit parfois ce que je vis, certaines propositions et l'expérience. Vous comprenez, non ? Donc, hier, je vous expliquais aussi des bling-bling des réseaux sociaux. Mais j'ai lu comment les gens viennent m'insulter sur la toile en disant « Tu es jaloux de ce couple. » Vous savez, je parle rarement même de ce couple. Leur truc ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme les choses des enfants. Moi, je suis... Il ne faut pas que Facebook nous confond. Ne voyez pas seulement Franco sur Facebook comme ça. Ceux qui connaissent Franco en dehors de Facebook savent que Franco n'est pas un enfant. Vous comprenez, non ? Donc, ça veut dire que quand je fais mes analyses, c'est des analyses bien réfléchies et bien mûres. Vous comprenez, non ? Je ne fais pas les tapages des réseaux sociaux, là. Ceux qui me suivent attentivement savent que non. Le type, c'est pertinent. Et beaucoup ne négligent pas ma parole. J'ai parlé de l'affaire de Apicé avant-hier comme la blague. Voilà les vérités qui sont en train de sortir, non ? Est-ce que je connaissais ? Voilà ça qui est en train de sortir. Ce n'est plus le Kyo, hein ? On a oublié l'affaire Kyo. Vanester, on a oublié l'affaire Kyo. Et c'est ça que j'ai... Et pour ça, j'ai attiré ton attention. Hier, je suis venu que faites attention de bling-bling. Et ils sont venus que je m'attaque au couple. Non ! Moi, j'ai juste dit que je ne sais pas ce que celle-là fait pour offrir la voiture à son gars. D'autres nous traitent aussi de sorcière. Non, ceux qui ne savent pas ce que nous-mêmes avons fait pour avoir l'argent. Je peux ne pas connaître sa vie. Peut-être qu'elle a d'autres activités. Elle a d'autres qui donnent l'argent qu'elle n'expose pas. Je ne m'attaquais pas au couple lambda. Parce que quand on vous montre le soleil, vous voyez tout le bout du doigt. Non ! Je disais que 80% des bling-bling que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que leur couple n'est pas ce que je disais. Non ! J'ai attiré juste l'attention des jeunes. Faites attention des bling-bling. Parce que les bling-bling là, parfois, ce sont des... En tout cas, je ne veux plus trop prononcer le côté là. Parce que je ne veux pas qu'après on me dise que, Franco, tu nous exposes. Non ! Je parle mes choses en parabole. Celui qui peut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, tant mieux ! Je dis faites attention. Tout ce qui brille là, n'est pas or. Mais vous venez insulter les gens villageois. Vous pensez que qui ne peut pas aussi faire des voyages ? Qui ne peut pas aussi, je ne sais pas, rouler dans les grosses voitures, aller de pays en pays, faire des trucs. Tous ces gens qui font des voyages par-ci, par-là, demandez-les que tous ces voyages que vous faites là, c'est pourquoi ? Que la personne vous explique clairement que quand je pars des pays, en tel pays, je vois ici, pas ici, pas là-bas, je suis ici, ici, là-bas, je suis là. Qui vous explique qu'on part comme ça là. On part pour telle affaire. Tu es diplomate, tu es quoi ? Tu es ambassadeur, tu es... Je ne sais pas. Expliquez-nous ! Les gens sont seulement en train de voyager, mais on ne vous dit jamais l'objet du voyage. Nous, maman, on peut faire tout ça. Mais sauf que nous, on a choisi d'être villageois. Mais je parle là, je m'arrête là. Je n'ai indexé personne. Ceux qui peuvent vous comprendre, vous vous comprendrez. Ceux qui ne veulent pas comprendre, on n'oblige personne à comprendre. Continuez à dire qu'on voit le wish partout. Et comme ça, quand on vous amène, on vous embrouille, on vous... La vérité de Happy va sortir. Tout à l'heure, je vais poster les vidéos où la mère de... La sortie Aïcha, où elle parle de la mère de Happy, tout ce qui se passe avec Happy. Je vais poster aussi pour Pifo. Pifo a fait des révélations, elle dit les choses que vous ne pouvez pas imaginer. Concernant la situation de Happy. Vous allez comprendre ce que Franco disait du showbiz. Le showbiz ne rit pas. Ne le voyez pas. Il n'est pas du tout seul. Mais la majorité là, ce n'est pas de l'ordinaire. Voilà les amis C'était ma première vidéo pour aujourd'hui N'oubliez pas de vous abonner Surtout cliquez sur la cloche de notification Pour toujours bénéficier des vidéos pareilles Des vidéos de sensibilisation Des vidéos qui éveillent les consciences Chacun a son rôle sur les réseaux sociaux Pour ceux qui viennent encore dire Qui ne savent pas ce qu'il y a fait sur la toile Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis les gars Ceux qui maîtrisent, ceux qui savent Ceux qui connaissent même mon importance Vont me valoriser Merci de partager la vidéo Ciao, à tout à l'heure